Yo tout le monde ! Avant que l'épisode ne commence, toute cette série est faite en co-op avec Vae le Stratège de la chaîne Vae le Stratège, également présent sur Twitch, Vae TV. Voilà, il fait du contenu très sympa, n'hésitez pas à aller jeter un oeil, je vous souhaite un bon visionnage. À ce moment-là ? Ah non, bah j'ai totalement oublié, il va leur manquer 1h30 là. Merde. Désolé, désolé là, quand vous arrivez. Pierre... Regardez sur la chaîne de Vae, il y aura les rediffles. Pierre, je t'enverrai la VOD, bon ce sera de mon point de vue, mais il y aura ta voix. Non, 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 t'inquiète. Pour pas qu'il y ait un trou. Si jamais vous voulez voir les épisodes manquants, allez sur la chaîne de Vae. En gros, vous avez, je pense, 2 ou 3 épisodes qui vont manquer. J'ai totalement oublié d'enregistrer, mais je suis désolé les gars. Bon, je pense que là, tu vas pouvoir la faire tomber quand même, la ville. Ah oui, très facilement. Ah oui ! Simple formalité. Tu es le repropriétaire de Éphèse. Je vais me débarrasser d'eux. En plus, il n'y aura plus de ça. Voilà. Il n'existe plus. Bien joué. Il aurait fallu faire une petite bataille décisive, qui était jouable, mais sur le fil. Sans les éléphants, là, ça aurait été plus compliqué. Ah, j'avoue qu'il n'y a pas. Merci alors du pharaon. De rien à l'autre. Ça aide. Par contre, l'armée, là, elle a à refaire. Ah, c'était des unités de premier prix, en même temps. Dans la province de Syrie, ou de Mésopotamie, pour recouter de nouvelles unités. Ah, il va y avoir plein de nouveaux à Dura et à Palmyre, qui vont venir. Je vais faire un port militaire, je crois, à Éphèse. Ah, il y a un deuxième bâtiment de forum public. Un peu beaucoup. Je vais le détruire. Je les ai envoyés à Antioche, dans un premier temps. Et puis, la petite armée, là, de Thanatos, est à l'Astora, Éphèse, pour gérer leur public en Asie. Oh, Paten, ils veulent toujours pas faire du commerce. Ah, c'est bon, ils ont accepté. C'est bien, comme ça, cette sécurité, ils ont plus cette partie-là. Nos sources, ils valent pas, mais je pense que si je leur donne un peu d'argent, ils vont accepter. Je leur propose, je n'ai pas de balles. Il s'accepte. C'est m'étonnant. Des fois, ils refusent. Ouais, si vraiment, ils t'aiment pas, des fois, ils sont un peu bornés. Je commence à avoir un bon revenu, là. Tu m'étonnes. Je vais les envoyer en Mésopotamie. Je vais les envoyer à Atra. Je vais pouvoir recruter toutes mes unités de tiers 2. En tout cas, j'ai pris Éphèse. C'est plutôt pas mal. Je vais regarder ce que ça donne, le bâtiment. Le bâtiment des merveilles. Ah oui, de Éphèse. La mausolée. Ouais. Je crois qu'il y a une merveille, normalement. Ouais, il y a une mausolée d'Alicarnas. Ouais, peut-être à Pergamon. Ah, non, c'est Éphèse. Ah, c'est peut-être à Pergamon. Tu crois ? Ah, non, c'est là. Je ne sais plus. Mausolée d'Alicarnas, région d'Éphèse, la merveille. Moins 10% de coût de construction dans toute la faction. Ouais. Dans toute la faction. Plus 10% de taux d'imposition. Oh là, mais c'est pour ça que tu es bien financièrement, maintenant. Bah ouais, parce qu'en fait, ça me donne plus 10% de taxes dans toutes mes villes. Ah oui, putain, c'est pas mal. Et moins 10% de coût de construction. Incroyable. Oh, de fou. Et c'est le Cid, ça y est, qui sont revenus. Aux portes de la banqueroute, mais maintenant, ils sont bien. Elle est quand même grandement aidée par le pharaon. On a soutenu les voisins, c'est normal. Stabiliser les voisins, c'est se stabiliser soi-même. C'est vrai. Rod qui me demande de payer pour un pharaon. Ah, c'est parce qu'il est venu, il n'a vire pas. Hop, soumission d'avènement. Hop, et on va. On a dit que tu avais joué quasiment avec toutes les factions pour les succès. Est-ce que tu as déjà joué avec l'Arménie ? J'ai fait le succès d'Arménie sur la campagne, je crois que c'est la campagne avec le deuxième triumvirat. La campagne Emperor Augustus. Ah ok, tu n'es pas en grande campagne classique. Et là, j'ai commencé la campagne classique. Avec l'Arménie, c'est mon tout dernier succès sur les factions. Il en reste combien de succès pour Rome 2 ? Une fois que j'aurai fait celui-là, il m'en restera 8. Le problème, c'est qu'il y en a qui ne sont pas forcément faisables apparemment. Ah ouais ? Ça, c'est chiant. Comme lesquels ? T'as le succès, et tu ? Tu peux, mais c'est par les personnages, alors qu'ils attendent que ça soit... Par une action de faction. Ah d'accord. Sauf que ils ont retiré, mais ils n'ont pas retiré le succès. Donc j'ai envoyé un mail au support, on va voir ce qu'ils vont me dire. Ils vont me dire d'aller me faire champouiner. Pourquoi ils nous emmerdent avec son succès ? C'est bon. Au pire, si on considère que ce succès est infaisable car obsolète, parce que la version du jeu a été modifiée, tu peux dire que tu les as tous. Ouais, mais tu vois, le jeu, il ne passe pas en complété. C'est juste pour le petit truc. C'est dire, voilà. Non, mais au pire... C'est un peu comme si tu termines le premier du marathon, mais tu n'as pas la médaille. Ouais, c'est ça. C'est un peu con. C'est ça. T'as parté, je te laisse regarder combien de sous Antioche me rapporte en taxes. Je veux halluciner. 3480. Ah putain. C'est pas mal. Antioche, c'est vrai qu'en général, c'est assez... Pourtant, tu n'as pas grand-chose dessus. J'ai le porc commercial, le bois des nymphes, qui booste la richesse de l'agriculture. Ouais. Le palais du satrapin, du satrapin, qui donne de la richesse provenant de la subsistance. 5% de richesse en plus provenant de la culture. Regarde Sirène, par exemple. T'as combien la Sirène ? Il y a pas grand-chose, et pourtant... Une 348. Ouais, pas mal. Pourtant, j'ai fabricant d'enforts. Le porc commercial. Le porc d'enfort. Je vais aux esclaves. Après, je crois qu'à Antioche, il y a une merveille aussi. Mais je crois que c'est juste pour l'ordre public. Ça donne... Ah, Antioche, c'est la vie, là. Ça donne juste de l'ordre public. La merveille d'Antioche. Attends, mais... D'ailleurs, Petra... Ah, Petra, elle est pas considérée comme une merveille à cet âge-là. C'est aussi du tigre, c'est une merveille, aussi. Non. Ça donne quand même plus 10% de taux de recherche civile. Petra. Plus 5% de croissance par tour. C'est la faction. C'est que tu te mets bien, hein. J'avoue que là... Ah, les élus qui ont été pris. C'est pas mal de merveille. Avec les séleucides, c'est le début qui est compliqué. Après, ça roule comme sur des roulettes. Allez, fais vous le donner, j'ai du présent. Ah oui, c'est vrai qu'il faudrait que je fasse la paix avec l'apartheid. Tes anciennes s'attrapient aussi. Ah, je vais me faire une petite armée bien moderne. Ah oui, il leur reste leur flotte, là. Et l'armée a 6D en marche forcée. Je vais pouvoir investir dans ma marine. Du coup, ça c'est... Moi, ça t'aidera sur les prises de rhodes ou autre. Dans le côté des navires. En deux tours, j'ai le port militaire. J'ai pas de bâtiment militaire en magie. T'as eu trois flottes de Chypre. Ils sont au sud de l'Arabie, quoi. Là, j'ai 20 de surplus de nourriture et je ne vole pas de nourriture, je crois. C'est pas mal, tu vois. La prise d'Atra qui t'a fait du bien. Améliorer le palais du satrape. Et le stade. Voilà. Comme ça, je vais me mettre bien. Ouais, t'as une taverne à Ephèse aussi. Ouais, améliorer un peu de nourriture, c'est pas plus mal. Ouais. Et puis comme c'est déjà l'inique en plus, l'ordre de public est un ordre de... Il me paraît d'améliorer mon port de commerce à 6D. Ah, j'ai bien investi mon argent. C'est rentable, ça se sent. Ouais, carrément. Je vais me recruter des piquiers standards à la place des miliciens. Ah, c'est meilleur. Et je pense que... Peut-être lors de la prochaine session, je pourrais me prendre mes premières unités de faction. Je crois que j'ai pas encore la tech pour avoir les casards niveau 3. Ça met du temps à chercher et à fabriquer quand même. Ouais, surtout quand tu mets l'accent sur d'autres... D'autres recherches. Déjà, je crois que c'est dans gestion, je me rappelle. Ah oui, c'est gestion. Il faut... Hellenisation. Qu'est-ce qui donne la caserne au plus de nos 3 ? Le plan, c'est d'aller casser la tête. On a batté. Oh, ça j'aime beaucoup. Lancement de la construction de la grande bibliothèque. Alexandrie ? Ouais. Les bonus. Niveau 4 ou niveau 5 ? Ah non, niveau 5. Niveau 5. 36% de taux de recherche. 36%. Ouais, c'est beaucoup. C'est insane. Ah, de fou. Imagine si tu joues les Célecides, que tu réussis à prendre Célecides du tigre, et que plus tard, tu prends Alexandrie. Niveau recherche, tu te mets bien. Bah, tu peux pas faire... Vu que c'est unique à la faction, tu peux pas faire... Ah, c'est unique à la faction ? Ouais. D'accord, je pensais que c'était lié à la ville. Non, c'est vraiment lié à la faction, c'est fou. D'accord. Purée. C'est élevé quand même. C'est... Je peux toujours pas améliorer, mais... Oh la vache, il y en a des gamins. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5 gamins, plus 3 adoptés. Ouh. Mais... Ils ont pas chômés, hein. Ils sont nombreux. Ah, 30 piges, la vache. Il y a une petite Arménie quand même, dans la Provence d'Arménie, là. Ils se mettent bien. Ah, mais frontière, ça me saoule, c'est moche. C'est un peu épargne. Je vois que je fasse la guerre au pont, un jour ou l'autre. Ah, c'est bon, j'ai les tours de siège. Pour une technologie de TR2 en civil, ça me prend 3 tours en construction, 4 tours en philosophie ou économie. Ah ouais, donc ça passe. Ça te prendrait combien de temps, toi ? 5 ou 6, non ? Euh, quel techno ? Vente aux enchères publiques, élevage, philosophie naturelle, institution légale et avancée architecturale. C'est de l'arbre économique ? Ouais, civile, économique, philosophique et construction. Ah, je n'ai pas exactement les mêmes, mais économie, économie rendeux, ceux de gauche, ça me prend 3 tours et ceux de droite, c'est 5 tours. Et les bâtiments, c'est pareil, ouais. Par contre, tout le dernier, c'est 12 et 13 tours. Ah ouais, c'est normal après, ça prend du temps. Ah, j'ai rencontré Rome. Non. Tu les as rencontrés, toi ? Ah bah oui, si, je vois où, on partage une mer en commun. On partage la mer Sirtis. L'idée, c'est de savoir si je m'entends bien avec eux. On est neutre. Ouais, on ne se connaît pas trop. On ne s'est pas vu. Ils ne veulent pas faire de commerce avec moi, pour le moment, ils me voient un peu comme une petite merde. Je pense qu'ils ne vont pas trop m'apprécier dans le sens où j'ai fait du commerce avec la Libye et qu'ils viennent piquer leur territoire. Ouais, aussi. Si tu entends bien avec moi, en plus, il n'y a pas trop s'entendre pour ça. Il y a moyen qu'on ne soit pas trop copains. Ouais. Bon, j'irai chercher ce territoire. C'est une de mes cibles, de toute façon. Je t'aiderai avec l'université à ce moment-là. T'inquiète. T'as l'ouest, t'as l'est à conquérir. En vrai, je pense que d'ici là, j'aurai bien avancé à l'est, je pense. Ben, regarde, en vrai, on a bientôt une frontière commune avec eux. Enfin, j'ai bientôt ma frontière commune avec eux. Oui, mais bon, Charax, ce sera la première ville que je vais prendre quand je vais leur déclarer la guerre. Ça leur fait mal. Il faut voir avec qui sont alliés et partent. La Mésopotamie a été bien convertie depuis que je réunis. Je m'étonne. Ils ne veulent pas sortir de leur petit village, là. Je crois que sur DEI, les Selecides commencent avec la Mésopotamie, en plus du territoire que tu as au début. Ouais, ce n'est pas illogique, en vrai. Capitale, on va dire, c'est le site de DEI, là-bas. Ils n'ont pas le droit. Ils sont chauds des bâtiments, tant le coup. Voilà. Ah, il y a la partie qui vient dans mes nouveaux territoires, là. Ouais. C'est ça. Au sud-est de Charax. Ah, il voulait peut-être prendre la ville, je pense. Je ne sais pas du tout. Je t'avoue que... Tu l'auras coupé d'arbre sous le pied. Il me demande un paie, mon père, il va la paie. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ah, tu as vu, tu as l'armée de Nabaté dans le désert. Ouais, bon, ils sont en train de mourir de faim, tranquillou. Ah, ça y est, j'ai fait la paie avec la Racozy. Et si j'ai fait la paie avec la Racozy, est-ce que tu vas être content aussi ? Ah, voilà. C'est bon. On est en paie avec... Enfin, je suis en paie avec la partie. Ils vont se barrer. Rien à abatter, ils ne vont pas pouvoir faire grand chose. Hop là, on va avancer. C'est une armée de pourris, mais alors qu'il y a une bonne expérience. Ils vont enchaîner les batailles pourris qui sont d'intérêt. C'est un peu ça. Ah oui, je vais en impérium, ça veut dire que je peux... Je crois que... On a abatté. Dans tout ce qui est Yémen et Oman, je crois que tu as... Oman et dans le Yémen, je crois que tu as une merveille à Marib, non ? Ouais, tu as le Grand Barrage. Ouais, comme sur Attila. Et ouais, qui est... Et là, quand tu es sur la carte. Qui est en vrai, qui est sympa. Je crois que le mieux, c'est quand tu joues Sabah. Le problème, c'est que tu ne peux pas la détruire. Quand tu joues n'importe quelle autre faction, tu ne peux pas la détruire. Donc, tu es obligé de la voir, mais comme ça ne t'appartient pas à ta faction, je ne suis pas sûr que ça te rapporte grand-chose. Ah oui, c'est vrai. Et ça te donne des gros bonus de production agraire. C'est assez important. Hop, eux ils arrivent à Sirène. Je suis en paix avec beaucoup de monde. Je suis en guerre que avec Nabate en vrai. La flotte des Sardes, là. Plutôt ce qu'il en reste, est-ce que je peux m'en débarrasser ? Ah, il est trop loin. Allez, c'est moins de fendre. Qu'est-ce que ça donne comme bonus ? Il n'y a pas le wiki, là ? Ils vont recruter quelques navires supplémentaires. Ah, je peux prendre des navires d'artillerie, ça c'est cool. Panthère, Donagre. C'est quoi le mieux, c'est les onagres ou les balistes ? Les onagres, non ? Ça va dépendre. Les balistes, je crois, ont moins de portée, mais ont un meilleur taux de tir par minute. Non, ils ont le meilleur porté apparemment. Ah oui, voilà. Le truc à flèche, là, à grosse flèche, je ne sais plus comment ça s'appelle, a beaucoup plus, un meilleur taux de tir par minute. Et en vrai, les dégâts sont similaires, je crois. Enfin, il te faut deux tirs sur des bateaux de commerce. C'est moins cher en plus. Et en plus, c'est moins cher, donc en général, je prends ceux-là. Alors, mon armée est quasiment reconstituée. Je vais recruter dans la province d'à côté. Ah, et là, je peux me faire pas mal d'unités. Je peux faire des archers grecs, des peltastes grecs, je peux recruter des balistes, des piquiers standards, des archers à chameau, des lanciers à chameau, de la calorie légère, de la calorie civile, et de la calorie med. Qui est meilleure que la calorie civile, il me semble. Là, je vais commencer par prendre des piquiers grecs. Alors que j'organise tout ça. C'est pas à jour, le week-end. Je peux pas recruter deux plis grecs pour le moment. Au niveau 3, je vais pouvoir avoir des piquiers lino-thorax. Ah ouais, pareil. Les piquiers lino-thorax, des éléphants, des piquiers lino-thorax. C'est au niveau 4 que je peux avoir des porteurs de bouclier, les piquiers ou bouclier d'argent, bretards ou bouclier d'argent, des peltastes royaux, éléphants dans d'un armure, et des cataphracteurs illéniques. Les archers perses, ah c'est avec le camp de Périèque. Ah mais non ! Archers lourds, c'est rien. Sérieux ? Moi j'ai pas la tech encore. C'est de la phalanche. Ah ça y est, j'ai un slot de population à Thiers. Mais c'est trop fort. A Thiers rousse. Par le camp militaire. C'est beaucoup trop fort ça. Alors Nabaté. Est ou Est ? Dans les deux cas t'es foutu. Ah, il a choisi l'Est. Ça m'arrange. Et si j'ai les moyens, je pense que je vais moderniser ma deuxième armée là en maison. C'est pas des unités incroyables dedans. Les frontières communes avec Rome. Ah ça y est, ils sont là. Ouais. Ils ont comme unités. Même pas trop. Ah je vois pas. On est à moins 18. Je pense que si t'aurais pris la Libye, t'aurais déclaré la guerre. C'est possible. Autrement, je vais aller le récupérer. Je pense qu'ils ont peut-être d'autres chats à fouetter que de t'attaquer pour le moment. C'est justement pour ça que je vais aller l'embêter le plus rapidement possible. Pas tout dépend de si tu as envie de prendre le Yémen et Oman. Ah bah je peux, j'ai les troupes qu'il faut. Pour faire les deux, je pense. Mais ton état client, en fait, il fait vraiment le déplacement pour t'aider. En fait, il fait le déplacement, mais pour... Il voulait aller en Aracosie. Mais regarde, regarde au sud. Il y a trois flottes chypriennes. Chypriote. Ouais, j'ai vu. Je viens de voir ça. Ils n'ont pas fait la paix. Maintenant, j'ai fait la paix. Donc là, ils sont en mode, bon, on fait quoi ? Ça fait trois ans qu'on a commencé à faire le trajet et c'est fini. Ils ont fait le trajet pour rien. Ah bah en même temps, ouais. Depuis quand le temps qu'ils étaient en route, c'est bon. Allez, il n'y a plus de Nabaté. C'est une menace en moi. Puis j'ai envoyé mon pharaon aussi en direction des territoires romains. Il a une armée plutôt pas mauvaise. Il a quoi comme unité ? Regarde, il est vers Diospolis. Je n'ai pas les unités romaines. Mais je pense que j'ai le quoi de tenir en tous les cas. Il n'est pas encore passé au légionnaire ? Non, je ne pense pas. C'est peut-être un peu tôt. Sauf si la rush, la technologie. Ça va coûter si cher que ça. Je suis à 5700 par tour. C'est pas mal. Peut-être que tu étais à 430 au début de la session. Non, j'étais à 1300 et quelques. Mais c'est juste quand même une 7 rapies. On fait ces sessions. Tu sais qu'il ne nous reste qu'une seule 7 rapies. Au début, j'en avais pas mal. 6 ou 7, un truc comme ça. On y rentre dans cette ville. La frontière est jolie maintenant. Exactement. Il n'y a plus un gros truc entre le milieu. Elle sera encore plus jolie quand j'aurai pris Charax. Je pense que j'ai modernisé les champions de l'Olympe sur le tas en pleine guerre. Une fois que mon armée que je suis en train de l'organiser sera prête. Je vais l'envoyer au sud directement. Et puis, il n'y a pas de temps à perdre. Tu fais bien. Parce que je vais me garder mes archers perses mercenaires. Parce qu'ils sont quand même pas mal du tout. Et moi, je vais envoyer mes diplomates se balader. Pendant un peu faire pareil que Chypre. Tu vas voir. Tu comprendras dans les prochains. Je n'ai même pas encore écouté de diplomates. Il faudra que je le fasse. Moi, je ne peux pas booster les revenus. Ça me fait même baisser mes revenus. En fonction de ce que tu améliores. Je préfère voler aux autres. C'est bien aussi. C'est pas mal. J'ai encore un général. Oui, attends. On va adopter. On va adopter sa femme. Ils ne sont pas contents. Attention à la guerre civile. La sécession plutôt. Ouais. Faire gaffe à ça. Mais ça arrive, je t'aiderai. Je ne sais même pas où est-ce qu'elle est. Je regarde. Je crois que sur la carte tactique, on peut voir les régions qui appartiennent aux autres familles. Exactement. J'en souviens bien. Je regarde de ça dès que j'ai... Améliorer, mais... Attribuer de l'entourage à mes nouveaux. Alors. Nabaté. Tout simplement. Nabaté qui est en plus ma province la plus riche. Putain. Ils sont kikineux pas. Elle me rapporte beaucoup. La ville avec les épices. Ouah, Carmutas. Ouah. Ah ouais, je n'avais pas vu. Les épices. Vache. Il y a 10 feux. Même Petra est pauvre à côté. C'est... Jérusalem, ils sont pauvres aussi. Pourtant, ils ont des olives. Ils ont plus de l'huile d'olive. C'est ouf. Ok. Est-ce que j'ai récupéré une merveille ? Non. Et non, pas de merveille. Les épices et le plomb du Yémen et d'Oman. Les épices, ça va me mettre bien aussi. Et le plomb, c'est clair. Je vais pouvoir te l'exporter aussi. Plus tard, dans le territoire de l'Iran actuel, il y a du marbre que je pourrais prendre. Il y a quoi d'autre ? Il y a de la soie. Il y a du fer. Il y a aussi du fer. Ah, Raga, ouais. Il y a du fer. Ah, il n'en a pas encore. Je crois qu'il y a de l'or en Bactrie. D'accord. Commercial d'Issou. En Bactria... Ouais, parce qu'il n'existe plus. Oh, d'ailleurs, regarde Bactra. Il subit un siège. Mais je ne sais pas par qui. Ah bon ? Ouais. En plein milieu de leur territoire. Non. Ah bah ouais, c'est possible. Leur capitale. Ils sont bien étendus, les Bactriens. Oui, ils ont récupéré Amule et Merve. Artaquahana, Frada. Ils ont même quatre. Ah ouais. Ils sont très bien étendus. Je pense que je vais me faire un petit cavalerie d'archers, un chameau. Une histoire de contrer les cavaliers archers ennemis. Bien vu. Je pense que je vais me faire de la cavalerie de mes aides. Un peu meilleur que les cavaliers grecques. C'est vrai que tu dois avoir quelques bonnes petites unités toi, le cavalerie. Avec les cellucides, cataphractères, truc comme ça. Moi, j'ai les cataphractères et j'ai aussi les unités d'élite orientale. Cavalier. Ah, ça met bien ça. Et puis tu peux aussi prendre des archers montés ce qui est pas mal pour contrer les factions qui en ont. Parce que ouais, les archers montés, à part des archers qui sont protégés par d'autres unités, il n'y a pas grand chose pour contrer ça. Je pense qu'il faudrait que je me lève une petite armée avec Pessinus. On ne sait jamais si je me fais attaquer par le pont et les Bitigniens. Surtout qu'ils n'aiment pas trop la Bitignie. Ouais. Je vais me préparer ça. Là, je vais me prendre des éléphants d'un en armure pour son jeu. Je vais me lever une petite armée dans la zone. Attends, les éléphants en manuel, c'est un gage de victoire. C'est clair. C'est tellement fort. Il y en a plein qui trouvent ça mauvais en plus. Je ne sais pas comment... Comment puis-je servir le pharaon ? en être mauvais. Ouais, je trouve ça trop fort, perso. Juste qu'il ne faut pas laisser apporter des troupes qui ont des javelots ou des archers ennemis ou des frondeurs. C'est ça. Il n'y a personne pour te contrer. Là, c'est la victoire assurée. C'est gratuit. Moi, c'est ça. Argan qui essaye de me choper et de l'argent. Il manque pas assez de marbes. Il essaie de faire des ordements de fond. Ouais, c'est ça. Hop. Merci d'être placé. On avait besoin d'un petit peu de métaux. Des esclaves. Ah ouais, c'est pas bête. J'en ai pas fait. Faudra que j'en fasse. J'en ai pas. petit peu de mentein.